26e journée, Paris a encore un match de retard, ce sera joué en mars contre Dijon. Hormis Neymar Cavani blessé, Di Maria, Meunier, Kherer et Kimpembe. Première petite alerte pour la défense nimoise. Grosse alerte même. Oui, notamment dans ce ballon par-dessus la défense. Edinson Cavani. L'initiative de Verratti, eh bien, changer de côté, trouver les transversales, notamment pour Kurzawa aussi. Elle est complètement seul. Marquinhos, c'est le Koukou. C'est bien joué aussi, la part d'un Koukou, de revenir dans cet espace, cet intervalle. Koukou, Daniel Alves à sa droite, il est servi, le Brésilien, derrière Paredes. Kurzavage très très haut et Daniel Alves, et c'est le calage transversal aussi. Et vous avez vu Kylian Mbappé qui a décroché pour toucher. Bien récupéré par les Parisiens, Koukou. Paredes qui se retrouve à terre, va se relever. Pour le duo Verratti-Paredes, c'est vrai qu'ils sont souvent sur la même ligne. Oui, et puis ils sont aussi, encore une fois, en infarité numérique. Daniel Alves, là, il est lancé. Daniel Alves pour Mbappé. Koukou qui a pris le poste d'avancante en attendant de voir revenir Mbappé. Contre le poitrine de Christopher Nkoukou. En retrait, Daniel Alves, regardez Choupo-Motti qui attend ce ballon vers le point de pénalty. Le tacle de Valls. C'est énorme, la vitesse à laquelle... Daniel Alves, que c'est bien fait, Nkoukou Mbappé. Daniel Alves qui temporise pour l'instant, Daniel Alves, Nkoukou. Lorsqu'il ne peut pas se retourner, il la remet en retrait. Il joue un pivot, le rôle d'appui. Verratti. Daniel Alves, le centre assez fort. C'était destiné à Choupo-Motti. Comme pas mal de ses partenaires. Je crois que c'était le deuxième corner, hein, David ? Arquignos, à nouveau Daniel Alves. Le centre de Daniel Alves, c'est touché par Kurzavage. Choupo-Motti aussi devant. Il s'en faut vraiment de très peu pour que cette équipe n'y moindres. Et sur ce genre d'action, il est au second poteau. Donc tout l'intérêt pour Paris de changer loin. A faire et à s'appliquer de la part de TJ Savanier. Et qui tente de l'homme. Et qui perd en plus ensuite ce ballon. Choupo-Motti, Galvez. Et non, non, il n'est pas servi. Finalement, on passe du côté droit avec Daniel Alves. Daniel Alves, le contrôle et bon, devant Mawassa. Difficile d'enchaîner maintenant. Derrière du soutien, Marquignos. Verratti. Verratti et Paredes, il ne faut pas trop de décalage là pour le coup. Bien sûr. Nkunku, là ça joue vite. Là ça joue bien et vite. Peut-être jusqu'à Papé qui est pour l'instant hors-jeu. Il est en position de hors-jeu. C'est un peu douloureux mais sincèrement, je pense qu'il faut y aller. Thomas Tourelle, on va laisser l'action. Avec Nkunku, Nkunku en retrait. Oh, Choupo-Motti. Demi-heure de jeu, déjà au parc. On n'a pas eu beaucoup d'occasion dans cette rencontre. Et ça en sera comme demi là, sur le parc des Princes. Paredes. Daniel Alves hors-jeu. Ils sont deux parqués, deux fois moins de buts que le PSG. Daniel Alves. Là, ça peut faire gérer. Là, ça peut faire mal. Vous avez vu le contrôle comme ce ballon, il tombe sur le pied. Une fois qu'il touche le pied, il est mort le ballon, il ne repart pas. Il a eu les félicitations d'un connaisseur, c'est Kylian Mbappé. Il est venu sauter dans les bras après tout le monde. Là, côté d'Immes, il va falloir resserrer. Pas beaucoup d'occasion pour le Paris Saint-Germain. Même si vous avez noté Franck Dumieux depuis quelques minutes. Peut-être un peu plus de mouvement. Tiago Silva. Il est constamment seul et maintenant là-bas, Daniel Alves. Daniel Alves, il est bon aussi, ce contrôle de Daniel Alves face à Mawassa. En retrait, Marquinhos. Je le disais juste avant le but. Là, il y a Daniel Alves, Kurzawa. Cette équipe parisienne, elle s'est installée dans cette moitié limoise. Là, elle a la maîtrise, elle met du rythme. Elle gagne maintenant. Donc, il va falloir faire tactiquement. Là, on le voit, il y a presque cinq joueurs sur une ligne dans le domaine offensif. On se répète, mais les latérons sont tellement hauts. Regardez, la participation de Daniel Alves. Oui, on a essayé de les contrarier dans l'organisation du jeu. Un peu haut. Zéro, tant qu'il y a un zéro, tout est possible. On doit faire mieux, un peu mieux quand on a la balle. On a quelques joueurs qui... Et Marquinhos, impérial sur ce coup-là. Revoilà Daniel Alves qui, quel que soit le goût, de continuer, c'est qu'il est en fin de contrat, Daniel Alves. Et qu'il a envie de continuer le plus longtemps possible. On peut faire du ballon, on peut faire un peu mieux, je pense, quand on a la balle. Merci Bernard. Faire un peu mieux et faire de se louper, comme ça, je sais pas... La longévité de Buffon doit l'inspirer. Et voilà Daniel Alves qui a une belle passe. C'est bon, Bappé, centre de Bappé à qui c'est trouvé sur ce coup-là. Daniel Alves. Il joue vraiment très haut, en son début de seconde période. Ce qu'il a voulu faire, mais encore une fois, un appui sur Daniel Alves. Ensuite, il a le temps, il peut même contrôler. Alors que Koukou se relève, n'a pas trop protesté. Le danger va revenir. Bernard Denis ! Il fasse la joue comme au petit. Compliqué. Par Enes, à Daniel Alves. Il y a une faute, il y a une faute. Il y avait une faute dans la surface de réparation. Il y a un écran qui a été fait soit par Daniel Alves, soit le regarder. C'est sur sa vanille. Exactement, exactement. C'est Marquinhos qui se dégage, qui vient faire la... Qui est sur le parc, sur le terrain. Tourelle et Buffon parlaient de cet arrêt à l'instant. Peut-être de Thiago Silva. On le disait à Jérôme Arpinon en disant, au bout d'une heure, souvent les adversaires du PSG craquent physiquement. On le disait, non, non, nous, on est habitués à se battre jusqu'au bout. On a les jambes pour tenir tout le match. Choupo-Moting. Et ensuite, ce geste de Brie. Pour l'instant, il est quand même rien. Encore une fois, Mboukou systématiquement, il demande sur le côté. Parfois, il est devancé. Et il est en train, encore une fois, de prouver sa régularité. Il a quand même, Olivier. Un Franck et un fan club pour Choupo-Moting. Je ne sais pas si vous allez adhérer. Deux supporters. Savanier. Marquinhos, Daniel Alves. Ça revient, ça revient. Un bon décident. L'intervention, elle est parfaite. Ariola vers Daniel Alves. Ce n'était pas forcément un cadeau, mais Daniel Alves, voilà, qui a le dessus pour l'instant. Et très bon ballon donné à Paris-Lès. Contré, à nouveau Marquinhos, qui sera le premier sur le ballon. Daniel Alves, le revoilà. Il peut enchaîner la frappe. Daniel Alves choisit de passer dans la surface. Marquinhos, le centre. Contré, et nouveau corner. Elle a changé. Elle est beaucoup plus mature. Et lorsque vous avez un collectif qui se met en... Savanier. Et au premier poteau, Briançon était monté. Contrôle de Daniel Alves, qui regarde le partenaire le plus proche, c'était Verratti. Sur Canal+, pour le Late Football Club. Et la sortie de Daniel Alves. C'est énorme. Je l'aperçois, Daniel Alves. C'est lui qui vient de presser. Il n'y a pas d'enche. Il n'y a pas d'enche. Ah, si. Mais c'est énorme. Le drapeau s'élève. C'est énorme. Olivier, franchement, les... Ça veut dire qu'il a dans sa tête encore l'idée de faire une autre Coupe du Monde. C'est les précipients, ça. Est-ce qu'à 30... Il continue encore 3-4 ans de plus pour Daniel Alves. Qui a repoussé une oeuvre de Flamengo cet hiver. En tout cas, vraiment exemplaire. Et regardez, quand on a... Respect. Respect.